Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième cours du design pour le web. Donc, avant de commencer, on va faire un petit retour... Non, on ne fera pas de retour sur le devoir numéro 2, en fait. Je vais le faire personnellement avec vous. J'espère que ça s'est bien passé. Donc, troisième cours, on va parler de communication. On va faire un overview de communication, un survol. Donc, bien sûr, s'adresser à un public, communiquer le bon message, l'attention du public, langage visuel et audio, et théorie de la forme. Pardon. All right. Donc, la communication, bien évidemment, c'est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. On distingue la communication interpersonnelle, la communication de groupe et la communication de masse, c'est-à-dire de l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion du message d'une organisation sociale, pardon, auprès d'une large audience. Donc, évidemment, quand on communique interpersonnellement avec quelqu'un, salut, comment ça va, chumé, chumé, c'est pas la même chose que quand on s'adresse à un groupe ou à la masse. Donc, évidemment, les approches seront différentes. Donc, je vous mets des liens ici à consulter si ça vous intéresse, évidemment, pour en savoir un petit peu plus des petits liens de définition de tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre essentiellement de la communication, c'est qu'elle traite en fait d'interface au sens large. Souvent, on dit le mot interface. Les gens vont dire, ah ouais, ils vont penser à l'écran puis les boutons que tu pèses dessus, mais interface, ça a un sens très large. Interface, à la base, ça veut dire que c'est tout simplement un processus qui permet l'échange d'informations, l'interprétation de données à travers différents systèmes. Donc, en gros, à chaque fois qu'on veut communiquer quelque chose, il faut s'assurer d'avoir certains outils ou certaines interfaces. Donc, en gros, le mot interface, c'est ça, c'est que si je veux, exemple, conduire une voiture, bien, la voiture a un système qui n'est pas comme un humain. Elle a des roues, moi, je n'ai pas de roues, bon, tout ça. Donc, comment on s'arrange pour interfacer ça? Comment on s'arrange pour que l'humain qui est avec la voiture communique? Donc, il y a différentes façons de faire ça. Et dans l'exemple qu'on peut prendre ici, c'est le volant, les pédales. Donc, ça, c'est une forme d'interface. Dans ce cas-ci, c'est une interface à l'usager, mais on pourrait même avoir une interface entre deux entités qui ne sont pas humaines. Donc, exemple, je prends un robot qui embarque dans la voiture, il doit conduire cette voiture-là. Donc, la voiture est une entité, le robot en était une autre, et comment ça pour les interfacer? Donc, c'est important de bien comprendre ça, parce que, bien, j'allais donner un exemple, dans R2-D2, dans Star Wars, qui se branche directement sur les terminaux avec son espèce de petit truc qui sort du dite, puis s'il tourne, ou, tu sais, comme R2-D2 qui fait des bruits, qu'on ne comprend même pas ce qu'il dit, parce que ce n'est pas un langage qu'on comprend. Donc, c'est important de comprendre l'interface, parce que c'est ce qui va dicter, en gros, l'approche de communication. Donc, évidemment, souvent, pour un être humain, bien, la communication passe par nos interfaces, c'est-à-dire, nos interfaces à nous, c'est quoi? La vue, la vision, l'ouïe, le son, l'odorat, oui, bien sûr, il y a beaucoup de communication qui se fait par là, le toucher, et là, au sens large, incluant le système nerveux, dans le sens où, oui, il y a le tactile, là, de toucher des affaires, mais il y a tout le système nerveux, en termes de, tu sais, la chaleur, notre corps, la peau, le détecte, la chaleur. Donc, c'est différents influx nerveux du toucher, qui est assez large. Et, évidemment, le goût, donc, c'est nos interfaces humaines. Donc, souvent, les choses qu'on construit, comme un ordinateur avec un écran, ou une souris, ou des claviers, sont faites, sont designées, donc, il y a un design, une ergonomie, en fonction de nos limitations, de nos capacités d'interface à nous. Donc, le clavier a plein de boutons, parce qu'on a des doigts, on a dix doigts. Une souris, on peut la tenir avec des boutons, parce qu'encore une fois, on a des mains et des doigts. Un écran, parce qu'on regarde. Donc, c'est important de comprendre cette dimension-là, parce qu'évidemment, la communication se fait à la base, de cette façon-là, disons, physiquement. Mais, évidemment, il ne faut pas oublier que la communication est aussi reliée intrinsèquement à la perception et l'interprétation. OK? Je vais juste voir si je vais en reparler un petit peu. Ben, en tout cas, la perception et l'interprétation, bien sûr, parce que culturellement, on a des bagages, on a des bagages de connaissances aussi, on a différentes historiques ou différentes formations. Donc, tout ça, ça va changer comment on va interpréter cette communication-là. Donc, la perception aussi, je veux dire, si je vois mal, si je n'ai pas de lunettes et que je vois mal, ben, une affiche, au loin, il va être interprété différemment que quelqu'un qui a une très bonne vision. Et ensuite, il y a l'interprétation de ça pour une jolie petite anecdote que j'ai toujours trouvée intéressante, qui était celle, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais je la trouve intéressante. On va y aller... Oups! Je voulais le whiteboard, un petit instant. Donc, voilà. Donc, j'ouvrirai un petit whiteboard pour expliquer un peu ce que je veux dire. Oui, merci, bien sûr. OK. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, exemple, si je me rappelle bien un exemple, c'était dans une île où il y avait des Autochtones, des aborigènes, et évidemment, les Européens faisaient le bon vieux symbole qu'on connaît tous. Exemple, la flèche, et j'écris, mettons, Montréal. Donc, pour nous, culturellement, bien, c'est clair que si on va aller à Montréal, bien, on va aller par là. Mais, ils se trouvaient ça intéressant parce que les aborigènes, eux autres, ils allaient de l'autre direction. Fait qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Bien, ils ont posé des questions et finalement, ils ont compris que pour les aborigènes, ça, ça représentait une patte d'oiseau. Donc, si l'oiseau marche dans une direction, ça laisse des traces comme ça. Donc, si je suis la trace de quelqu'un qui va dans une direction, bien, je vais aller dans la direction opposée, comme ça, ici, au symbole de la flèche. Donc, ça, pour certains, ça pourrait être interprété comme une piste à suivre de traces d'oiseaux. Donc, je trouve que c'est un, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que c'est un excellent exemple pour montrer comment une chose qui semble si évidente pourrait être interprétée complètement différente. Donc, évidemment, ça mène à quoi? Bien, ça mène, évidemment, à la connaissance et la culture. Donc, culture qui dit culture dit quelque chose qu'on lègue en société, en famille et tout ça. Donc, ça nous fait faire des biais cognitifs. On va se dire, ben, oui, c'est évident. C'est évident parce que pour nous, on a toujours vu ça de cette façon-là où la connaissance nous a été présentée de cette façon-là. Et donc, tu sais, quand on parle, exemple, il y a des gens qui disent la Terre... Il y avait une époque qu'on disait la Terre était plate, puis les gens disaient non, non, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit Galilée, je pense, qui a dit qu'elle était ronde. Ben, bien sûr que personne ne voulait le croire parce que, tu sais, on rit de ça aujourd'hui. Mais en réalité, les gens n'avaient aucune preuve tangible de ça. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien pour appuyer ça. Sinon, qu'une théorie de dire, bon, regarde, ce n'est pas logique. Mais pour la plupart des gens, selon leur culture et leur connaissance, ça ne leur parlait pas. Donc, voilà, c'est important encore là, quand on fait une approche communicationnelle, de bien comprendre qu'on parle à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai dans tout, c'est vrai dans l'enseignement. Pour moi, il y a certains concepts qui sont évidents, mais quand je parle à un étudiant, je dois des fois me dire, ouais, attends une minute, il n'y a pas les mêmes connaissances, il n'y a pas la même expérience. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Les émotions et l'état présent ou le zeitgeist, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, il y a des zeitgeists, il y a des époques différentes, je regarde juste en 40 ans comment les choses ont changé au niveau de ce qu'on appellerait de la sensibilité par rapport aux agréments. à la pression ou à la confrontation à la violence, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé dans les 40 dernières années. Il y a 40 ans, on voyait ça, il faut être viril, il faut se toughen up, il faut être capable de résister, il faut être fait fort et on prônait avant ça beaucoup dans cette méthode-là ou dans cette idée-là de, ben si tu es un adulte, il faut que tu en aies mangé des claques dans la face, ça fait que tu n'es pas fait en chocolat et on a vu ça complètement changer maintenant, on est complètement dans l'opposé de, là on donne beaucoup beaucoup de place au sentiment des gens, à comment, si c'est tous les affaires où on trouve ça juste, bon bref, il n'y a pas nécessairement une bonne position, je dis juste que, encore là, l'état présent, le zeitgeist, l'époque, amène quelque chose culturellement et amène quelque chose de différent. Donc si j'avais fait un site web il y a 40 ans avec des jokes de gars qui se fout des coups de pointe en face, ben peut-être qu'aujourd'hui ça ne passerait plus, donc il faut l'updater, il faut mettre les choses à jour, il faut suivre un peu les tendances aussi. Évidemment, des émotions, il y en a, tout le monde en a, et donc ça aussi, il faut comprendre un peu l'impact émotionnel quand on fait du design. Finalement aussi, ben évidemment, c'est intéressant de connaître la psychologie au sens large, les mécanismes de réflexion, comment les gens ont des biais cognitifs, c'est un sujet qui est très intéressant pour la communication. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ben il faut porter très attention à la signification de ce que l'on envoie comme message. Donc penser, quand j'écris ça, est-ce que ça va être perçu de la bonne façon? Quand je mets une flèche, est-ce que le monde va comprendre? Quand je mettais l'icône, est-ce que c'est évident pour tout le monde? Il faut penser aussi comment le message sera reçu et par qui et dans quel contexte. Donc est-ce que ce genre d'humour-là fonctionne avec les gens qui vont venir le public cible ou pas? Est-ce que, bon, ça va être interprété d'une façon ou d'une autre? Ben c'est exactement ça finalement. Donc il faut penser à qui va le recevoir et comment ça sera reçu et dans quel contexte. Donc c'est important. Et finalement, comment ça va être interprété aussi et à quel degré. Donc est-ce qu'on veut être au premier degré? On veut-tu faire dans le deuxième degré de l'humour? Des choses différentes comme ça. Donc channel, intéressant, si ça vous intéresse la communication, oups, en tout cas, je vous ai donné le lien ici. On va recommencer. Voilà. Donc c'est, vous allez voir, intéressant, c'est un gars qui fait beaucoup de vidéos sur justement la communication et l'interprétation. Donc qu'est-ce que, comment c'est perçu tel genre d'expression, comment c'est perçu tel genre de façon de se tenir. Je ne dis pas de devenir fou avec ça, mais je vous dirais d'aller le consulter si ça vous intéresse. C'est des choses intéressantes quand même. Donc, ensuite, s'adresser à un public, bien évidemment, vous connaissez le graphique sûrement de la cloche, c'est en fait la loi de la moyenne. Donc évidemment, quand plus on parle de communication qui n'est plus interpersonnelle, mais qui est une communication de masse, bien on s'adresse à un public, on s'adresse à un groupe, donc la communication envers une vidéo n'est pas la même qu'un public. Donc quand on a un public, on a des échantillonnages et on a une moyenne. Donc on va essayer généralement de viser la moyenne, bien sûr, de notre public cible. On ne va pas aller chercher les 1% de gens, on ne va pas construire notre site web ou le designer pour le 1% de gens qui vont s'intéresser à notre sujet ou à notre site. On va aller chercher les gens qui se situent dans le milieu. Donc c'est important de tracer des courbes, de faire des statistiques et savoir un petit peu « bon, ils se situent ». Par exemple, l'âge, c'est quoi l'âge moyen des gens qui vont venir sur notre site ? Et il y a des statistiques pour ça aussi comme Google Analytics, Facebook annonci, bon bref, il y en a différentes, qui permettent de constituer, si on veut, un profil plus clair de nos différents groupes de clients ou de gens intéressés. Et donc souvent, c'est important de considérer ça et de s'adresser au bon public et de choisir évidemment de prioriser le public moyen. Donc évidemment, c'est à quel public qu'on s'adresse, on l'a vu au dernier cours, mais évidemment, normaliser le message, c'est sûr que c'est une chose qui est des fois un peu plate, mais qu'il faut faire. Donc, si on s'adresse à des enfants de 4 ans, ben, on ne peut pas parler dans les mêmes termes que si on parle à des adultes, par exemple. Communiquer le bon message, ben évidemment, c'est important, comme qui est le bon message, ça va directement dans le sens de l'objectif, généralement. Donc, c'est quoi l'objectif ? Si le message que je communique, c'est « Regardez, mes compétiteurs sont mauvais, moi je suis bien mieux » et tout ça, ça peut être correct, mais si mon but, c'est de vendre des chaussures, est-ce que c'est vraiment la meilleure approche ? Est-ce que de mettre en lumière la différence entre mes compétiteurs et moi va être la meilleure façon de vendre mes chaussures ? Peut-être pas, peut-être pas, parce que dans certains cas, ça pourrait être probe, dans certains cas, on pourrait dire « Ben c'est bien parce que tu as un suivi technologique vraiment important », mais des fois, si on s'adresse, exemple, on met de l'avant le fait qu'il est tellement technologiquement supérieur, mais qu'il est 4 fois le prix, ben là, puis là, on essaie de s'adresser au grand public, ben on fait peut-être erreur, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va payer un suivi 4 fois le prix d'un suivi normal à moins que tu sois dans la performance. Donc encore là, il faut adapter. Donc, communiquer le message va directement dans le sens des objectifs. Pour s'en assurer, vous devrez vous habituer à considérer le sens de tout ce que vous faites. Donc ça aussi, je me rappelle d'une phrase qui m'avait marqué jeune, je jouais aux échecs, puis j'y allais un petit peu au feeling, puis mon oncle qui était quand même pas mal bon aux échecs m'avait dit « Il faut toujours que tu te poses la question pourquoi tu fais quelque chose ? » Puis là, j'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il dit « Pourquoi ? » Tu sais comme là, tu as mis ton cheval à telle case. Pourquoi ? » Puis j'ai fait « Ben, parce que je ne sais pas, je vais manger son pion. » Puis là, il était comme « Ok, mais qu'est-ce que ça va te donner de manger son pion ? » Puis là, j'étais comme « Ben, je vais avoir un pion. » « Ok, ouais, mais toi, ton cheval après ça, ben, ah ouais, je vais me faire manger. » « Fait que toi, pour toi, c'est une bonne chose de perdre ton cheval contre le pion. » Puis là, j'étais comme « Ben, je ne sais pas. » J'étais comme « Non, mais tu vois ce que je veux dire ? » Tu sais, c'est long comme thought process. C'est long d'aller à travers ce chemin de pensée-là. Mais à quelque part, si ta réponse, c'est « Je ne sais pas » ou ta réponse, c'est « Ben non, ce n'est pas une bonne affaire », c'est peut-être une bonne idée de te questionner si c'est le bon choix. Donc, si tu dis « Ouais, non, je ne veux pas perdre mon cheval contre mon pion. » « Ben, je ne fais pas ce jeu-là. » Puis si tu dis « Ben, je ne sais pas pourquoi. » « Ben, ne fais pas ça non plus. » Puis c'est normal au début. Il dit « Tu vas voir, tu ne sauras pas trop pourquoi, mais à la longue avec l'expérience, tu vas commencer à établir des valeurs aux choses puis à décider tes décisions en fonction de ça. » Donc, en gros, c'est un peu l'image que j'ai mis ici. C'est « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Ben oui, c'est bon. Tu vas demander pourquoi. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut agir aussi, mais c'est un minimum de se dire « Ben, pourquoi je mets ça de l'avant ce site de mon client ? » Ou « Pourquoi est-ce qu'on met une grosse affiche dans le milieu ou un gros logo dans le milieu ? Qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça, tu sais ? » Et des fois, ben là, évidemment, on se dit « Ben, moi, je pense que ça va donner ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que ça va donner non plus. » Donc, là, encore là, l'expérience et les tests vont donner une meilleure idée de pourquoi. Donc, évidemment, c'est toujours vous poser la question « Pourquoi ? » Et évidemment, les bonnes questions à se poser, c'est « Pourquoi j'ajoute ce détail en termes de perception ? Qu'est-ce que ça va donner de plus au niveau de la perception ? Est-ce que ça va vraiment aider à faire comprendre le message ou ça va juste rendre les choses plus chaotiques ? Pourquoi utiliser de l'humour, par exemple ? » Ça, c'est des exemples. Pourquoi j'ajoute ce détail ? Donc, poser la question au niveau de la perception. Pourquoi je mets ce son-là en arrière ? Pourquoi je mets cette grosse musique intense-là ? Pourquoi j'ajoute ce détail-là ? Pourquoi je mets le logo au milieu ? Bon. Pourquoi utiliser de l'humour, ça, c'est au niveau de l'interprétation ? Donc, quand les gens vont regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont rire ? Ok, écoute, c'est-tu bon de faire rire les gens ? C'est un site mortuaire, là. C'est un site pour dire « Regarde, venez chez nous, on est en terre du monde. » Est-ce que je veux vraiment faire rire le monde ? Peut-être, peut-être pas. Donc, encore là, comment ça va être interprété ? Pourquoi je ferais rire les gens ? Pourquoi je les ferais pleurer ? Ou pour ci, ou pour ça. Pourquoi aimerait-il ce produit ? Donc, les objectifs. Ok. Donc là, mon client dit « Ouais, moi, je veux vendre mon produit. » Ouais, mais ok. Mais qu'est-ce qui est le fun ou qu'est-ce qui est bien ? Pourquoi les gens aimeraient ton produit plus qu'un autre ? Ok. D'habitude, c'est toutes des choses aussi que les gens vont faire à vos clients de leur côté. Puis ça, je dis, vous êtes avec le département de marketing qui vont souvent vous aider dans ce sens-là. Mais c'est des bonnes choses à amener aussi si jamais vos clients n'ont pas fait ces démarches-là. Et évidemment, afin d'y répondre, on fait souvent ce qu'on appelle des recherches ou des focus groups. On va faire de la recherche, évidemment, avec Google. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les focus groups. Donc, le focus group, c'est qu'on va aller chercher des gens qui, selon nous, représentent notre clientèle cible. Donc, on va dire « Ok, nous autres, là, on vend des cannes. » Bon, des cannes, c'est qui qui achète ça ? Ben, ou des béquilles ? Ben, ok. Ben, mettons, des cannes, des béquilles, c'est souvent des gens, on a remarqué, mettons, 50% c'est des vieux, puis 50% c'est des gens qui ont eu des accidents. Bon, ben, on va-tu faire un focus group avec des enfants entre 7 à 8 ans ? Probablement pas. On va essayer de faire un focus group avec des vieux, puis on va essayer de faire des focus group avec des gens qui ont eu des accidents ou qui en ont déjà eu ou qui en ont eu un là. Et donc là, on va faire regarder on pensait faire ça sur notre site, on pensait mettre ça là, là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, on voit tout de suite si les gens font « Moi, je ne le trouve pas intéressant votre site, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Évidemment, ce n'est pas toujours tout le monde qui veut répondre, mais on va poser la question « Ah oui, pourquoi vous n'aimez pas l'expérience ? » « Ben, je trouve que c'est trop compliqué. » Ce n'est pas juste goût pour comprendre. L'attention du public. Il faut savoir construire aussi une hiérarchie d'intérêts. On va souvent parler de « hook ». Vous allez entendre le terme. Le « hook », c'est comme le crochet, c'est comme aller à la pêche. Donc, souvent, on va avoir un premier événement, une première chose, un genre de truc sur le site qui va essayer d'accrocher ou d'amener la personne. Puis après, évidemment, c'est toujours pareil, une fois que la personne est intéressée, c'est plus facile d'y amener autre chose. Mais évidemment, ça arrive et que c'est le bordel et qu'elle ne sait pas trop regarder, la personne va souvent faire ce trop compliqué et qu'elle va le fermer. Souvent, c'est bon de hiérarchiser. Boum ! Un gros cercle rouge. Puis là, on le défend en deux. Ah, OK, OK, il y a deux. Ah, là, on le défend en quatre. Ah ! Là, on le défend en huit. Ah, OK ! Mais si on fait huit d'une shot, huit cercles rouges, euh... euh... compliqué. Donc, gros cercle rouge. Solution. Hein ? Ah, hein, solution. Divise en deux. Solution par l'apprentissage sur notre site. Solution par nos tutoriels en ligne. Ah, OK. Apprentissage sur le titre. Oui, des professeurs en ligne. Ah, OK, OK. Et là, bon, là, ça se complexifie. Donc, on a construit une hiérarchie. Donc, on va à la pêche. On va hooker les gens. Évidemment, encore là, euh... Tu sais, là, je mets l'image du chat. I caught a fish this big. L'histoire du pêcheur qui va dire « Hey, j'ai pas un poisson de même juste pour avoir l'attention. » Ben oui, c'est un peu ça. Donc, on pense en termes de crescendo, alimenter l'intérêt continuel et progressivement des gens pour leur donner le temps de se rendre où on veut qu'ils se rendent. Essayez de voir ça comme une histoire aussi qu'on raconte, un scénario. Souvent, les bonnes histoires commencent avec un élément sensationnel qui nous fascine. Par la suite, notre curiosité nous pousse à vouloir connaître la suite. dans un univers éloigné il y a longtemps, c'est ça, genre, une galaxie far, far away long time ago. Personne ne parle de ça de Star Wars. Je viens encore à Star Wars parce que je trouve qu'il y a des bons exemples et c'est très connu. Donc, tu sais, le film commence par « Dans une galaxie très éloignée, il y a longtemps, il y a longtemps dans une galaxie très éloignée. » Les gens sous-estiment la croche de cette phrase-là. Aujourd'hui, on le prend pour acquis, mais il faut se remettre à l'époque 1977 où on commence à parler d'extraterrestres. C'est fascinant. Mais on ne connaît pas l'univers encore comme on le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas publiciste encore. C'est encore quelque chose d'étrange. Et les gens, à cette époque-là, s'imaginent, puis encore aujourd'hui, que les gens dans le passé c'est toujours des imbéciles puis plus on avance plus on est intelligents. Donc, il est difficile pour les gens de regarder en arrière et de dire « Hey, il y a peut-être eu des humains il y a longtemps qui étaient plus avancés que nous autres. » Recule, en 1977, les gens déjà avaient de la misère à croire que les extraterrestres ça puissent exister. C'est comme « Ben non, on est seuls dans l'univers. » Et là, le film, la première phrase qu'il dit, c'est non seulement c'est dans une galaxie très éloignée, mais ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé. C'est fou comme accroche de début de film. Le monde n'y réalise même pas, tout le monde parle de Star Wars, les scénarios, les effets. Mais cette phrase-là, pour moi, c'est capitale. C'est comme « Wow, tu viens d'accrocher le monde, tu es comme « Hein, what the hell ? » Puis évidemment, il a le générique avec l'histoire que le monde sent déjà comme « What the hell ? » Puis gros vaisseau, c'est excellent. C'est un film. Mais c'est un peu le même principe. Tu commences avec quelque chose qui intéresse et après, tu amènes des détails. Donc, comment faire un bon design ? Nous avons vu beaucoup de notions de langage visuel en première session. Regardons maintenant des notions appliquées plus spécifiquement pour le web. Donc, en première session, on a regardé le langage visuel un peu au début en traitement d'images numériques et je vous parlais des couleurs, les formes, les lignes, bon, ces choses-là. Donc, on va regarder ces notions-là appliquées plus spécifiquement pour le web. Donc, au niveau du design visuel, bien sûr, on parle de site web. Le site web vient beaucoup de l'imprimé, donc du graphisme et évidemment, il y a des règles de graphisme et d'imprimé qui reviennent et qui sont à considérer. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on est encore dans un cadre. On est dans un moniteur qui dit moniteur, dit cadre. Donc, il faut être à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, quand on dit à l'intérieur de cadre, on a un espace limité, il faut donc le structurer en fonction. Et donc, on va utiliser beaucoup de méthodes qui vont dans le sens du graphisme et du design visuel. Donc, évidemment, les formes, les couleurs, les contrastes, ces choses-là. Donc, de façon générale, les principes suivants facilitent la lisibilité et la compréhension. Cela permet de créer une harmonie ou des groupes que l'observateur interprétera plus facilement. Donc, accentuation. Quelle est la première chose qu'on doit voir? Donc, vous regardez, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais si on regarde ces images-là, il y a des choses qui sautent aux yeux. Moi, pour moi, dans cette image-là, c'est Rom Springer que je vois en premier. Peut-être un peu les personnages, mais c'est vraiment le titre ici qui me saute aux yeux. Quand je regarde ça ici, ben, clairement, c'est le bonhomme à cheval qui me saute aux yeux. OK, Napoléon sur son cheval. Quand je regarde ça ici, c'est les chiffres au milieu qui me sautent aux yeux. Quand je regarde ça ici, c'est beaucoup le rock, mais quand même la guitare en feu. OK? Et là, ici, on a des layouts plus vintage, plus chaotiques, qui se veulent un style. Et là, on n'appelle pas, donc, à la lisibilité ou à un graphique moderne. On appelle à un courant stylistique qui concerne beaucoup les gens bikers, qui est comme, tu sais, le classique western, un peu, biker, qui était comme, tu sais, un peu des tattoos complexes, qui va plaire à des gens qui sont bikers, tu sais. Un petit triangle moderne, tu sais, on aurait mis un petit triangle orange sur fond mauve et écrit Power Run, Poker Run, pardon, ça n'aurait pas, probablement pas atteint ce groupe de gens-là. Donc là, on a favorisé le style général à la lisibilité. OK? Parce que c'est, la clientèle, c'est ce qu'elle aime. Donc, des intricate designs ou, tu sais, des tattoos complexes donc eux, l'ensemble, ils vont voir un petit peu la moto en haut, les cartes, mais tu sais, le look, ils vont aimer ça et là, ils vont lire un petit peu plus. Donc, c'est le design général qui va attirer l'œil. Ici, même chose, ici, on cherche à remonter, on remonte le temps, on va dans l'époque un petit peu 60, 70, un peu psychédélique avec les textes un peu tout croche. Donc, encore là, on cherche à aller recréer une ambiance plus qu'une lisibilité. Donc, les gens vont regarder ça, ça le rappelle, ici, ça vient. Tu sais, moi, je vous verrais tout de suite des gens qui sont comme, qui aiment Woodstock, qui aiment la musique genre folk. Tu sais, on va tout de suite chercher là-dedans, folk ou un peu psychédélique, mais tu sais, un peu de ça, c'est nostalgique et tout de suite, les gens qui voient ça, hum, ok, ça rappelle ça. Donc, on s'adresse à une clientèle encore qui va chercher ce style-là et donc, pas nécessairement une représentation visuelle claire. Encore là, ici, quelque chose un petit peu psychédélique, on va chercher le symbole, tu sais, tout de suite, on regarde ça, on se dit, hum, d'après moi, c'est quelque chose comme de la musique, probablement, peut-être africaine ou jamaïcaine, tu sais, tout de suite, il y a une espèce de référence un peu aussi aux couleurs psychédéliques. Donc, j'ai aucune idée. Opener, Tai Lucky's and the Love, Buy Tickets Online, Mama J Love, and New York, début de show Mama J. Bon, tu vois, fait que, je pourrais faire une recherche sur c'est qui Mama J, puis on va vous dire c'est qui Mama J, Mama J, ben ça a l'air d'être une femme noire qui fait de la musique, I don't know. donc, je sais pas, mais comme je vous dis, encore là, on a une approche stylistique qui va parler, mais il y a de la symbolique. Donc, ouais, ça a l'air d'être une artiste qui fait... J'ai aucune idée. Mais en tout cas, donc, bref, c'est intéressant quand même parce qu'encore là, ça a une symbolique, ok, on s'entend qu'ici, on n'ira pas chercher une clientèle qui serait genre hipster ou, tu sais, full design, moderne, tu sais, avec mon petit martini, puis, tu sais, on s'en va plus dans le funky, là, tu sais. Donc, voilà, donc encore là, chaque design est différent parce qu'évidemment, il met de l'avant différentes choses. Donc, l'accentuation, c'est dans le fond, considérer quelle est la première chose qu'on doit voir, ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que la... puis quand je dis voir, c'est pas nécessairement une lettre, mais qu'est-ce qui va être vu comme ensemble, comme groupe. Donc, ça, c'est un groupe, il va être vu comme un groupe. Ici, le rum springant se détache d'un groupe de couleurs en arrière-plan. Donc, il faut voir, il faut considérer ça. Équilibre et alignement, chaque élément ajouté a un poids. Donc, ça aussi, quand on crée un design comme ça, il faut penser que chaque chose qu'on ajoute a une forme de poids. Ok, imaginez un petit peu que c'est comme ça pesait sur la feuille. Imaginez-vous la feuille de côté et quand ça pèse sur la feuille, les billes vont aller vers ça. Ok, ça fait que le poids des choses vont faire que si je mettais des billes, ça irait là-dessus. Donc, c'est une belle image vous-même. Imaginez un peu comme l'affiche du festival de films, le contenu ici en haut ferait un poids énorme dans la feuille qui fait que les billes rouleraient toutes vers ça et donc quand on regarde, c'est normal que notre oeil se dirige vers le personnage sur le cheval et non pas tout de suite sur le sixième festival international national de films. Mais encore là, on crée un espace vide, ça attire le regard et après, on va aller lire parce qu'il n'y a pas trop grand-chose à lire. Contrairement ici où il y a beaucoup, 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 beaucoup de texte. Donc, ça a un poids ça aussi. Mais les chiffres ont plus de poids parce qu'on les comprend et on les voit que le petit texte. Donc, chaque élément ajouté a un poids et c'est à considérer, même l'espace négatif. Contraste, en fait, l'espace négatif n'a pas de poids mais a une influence sur le poids dans le sens qu'un espace négatif va faire que du blanc ici, ça n'attirera pas ton regard, ça va, toutes les billes comme je dis, vont aller là. Contraste, faites faire ressortir les éléments. Bien évidemment, si on joue avec des contrastes de couleurs comme ici, ça fait excessivement ressortir les éléments. Ici, justement, on regarde une teinte orangée, il n'y a pas de contraste de couleurs donc la guitare a tendance à ne pas ressortir beaucoup. Il faut vraiment regarder un peu plus longtemps. donc il peut y avoir des contrastes de couleurs, des contrastes de formes comme ici, on a une contraste de forme et de couleurs, on a une couleur noire, en fait, ce n'est pas une couleur, on a du noir et un fond très coloré donc il y a une contraste de couleurs mais il y a une forme, c'est une forme très définie versus des formes nuageuses en arrière donc c'est deux formes complètement différentes et même que les tatous sont très définis quand même, les petites plumes aussi, le symbole donc il y a une différence dans les formes ici c'est des formes chaotiques, on définit mal c'est des nuages et ici on a des formes définies donc encore là il y a un gros contraste dans les formes et ça, ça fait que notre oeil encore fait des groupes. La répétition pour créer une empreinte oui, quand on crée de la répétition comme ici, ça crée une empreinte, ça crée un symbole, un autre symbole, ça crée un autre look. D'ailleurs ici on pourrait voir qu'il y a une bouteille si on regarde la façon que le texte est déposé et qu'il y a des espaces vides et qu'il y a des chiffres. Donc évidemment, en mettant de la répétition aussi, on crée une empreinte, on crée des groupes. Proportions, donner de l'importance, bien évidemment c'est un petit texte de rien comme ici, on n'a pas tendance à le lire en premier, on va focuser sur le gros texte. Donc l'importance des proportions aussi va diriger le regard. Donc le mouvement aussi, il n'y a pas de mouvement sur une affiche comme ça, mais sur un site web, il y en a, on peut faire de l'animation, on peut créer des animations et on peut ainsi diriger le regard. Donc on peut amener un mouvement qui va faire « Ah, ok, je vais amener le regard là. » L'espace blanc ou négatif, donc l'espace négatif, dans un cas ici, on pourrait dire que l'espace négatif est noir. c'est comme le silence en musique, c'est important. Ça aussi, on n'en parle jamais assez. En musique, c'est pas juste du bruit en continu, il y a beaucoup de poses. La guitare, il n'y a pas tout le temps de faire « Le drum ne fait pas Il y a des pauses Entre les instruments, il y a des pauses Il y a des pauses dans un instrument lui-même C'est pas juste des notes noires ou des croches qui suivent Il y a des pauses Et les pauses sont importantes Les pauses sont importantes parce qu'elles permettent Encore une fois, de créer des groupes C'est-à-dire, cette information-là Qui est entre deux espaces blancs ou deux espaces négatifs C'est un groupe Il est ensemble Donc, l'espace blanc aussi est important à considérer Donc, si vous voulez aller revoir toutes ces notions-là Vous pouvez cliquer sur le petit lien Ici, et ça va vous ouvrir Les sept principes de base du design Par Magrade Alright, donc design web Et règles d'interprétation, je vous donne un autre petit lien Ici à aller regarder En gros, la hiérarchie visuelle, c'est l'importance des proportions Et contrastes La proportion du ville, le nombre d'or Qui est 1.68, si vous ne connaissiez pas C'est un chiffre qu'on a retrouvé Partout dans la nature, qu'on voit souvent Et qui propose une forme de Rapport harmonieux Donc, ça permet d'avoir des rapports harmonieux Tu sais, on va le retrouver, exemple Dans le rapport entre les doigts La longueur des doigts Les spirales aussi Des choses comme ça Dans le fond, c'est un rapport harmonieux Entre des proportions En utilisant le nombre d'or Je vais aller vérifier ça un petit peu plus La loi de Hick Plus il y a de choix Plus la décision est compliquée à prendre Ben oui, gardons ça Donc, ça explique pourquoi aussi Beaucoup de gens aujourd'hui Qui sont aux études, jeunes Savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie Ou que les couples Se prennent plus de temps À se souder Ou que les gens restent pas en couple Non plus Longtemps Parce qu'il y a trop de choix Il y a trop de Ah, tu pourrais être ici Tu pourrais être pompier Tu peux être ici Et à un moment donné Ben Ouais, j'aime ça pompier Mais j'aime-tu vraiment ça Plus qu'un programmeur web Et donc Plus il y a de choix Plus la décision est compliquée à prendre Et c'est la même chose sur votre site web S'il y a 15 boutons en haut 3 boutons en bas 2 sur le côté À un moment donné C'est comme Ça devient lourd De sens et de décision Loi de FIT La grosseur et la distance des objets Influencent l'interaction Ça aussi c'est super important En termes d'ergonomie Des mauvais logiciels Je vais parler d'un logiciel Que je cite toujours dans ce sens-là 3D Studio Max Qui est horrible Horrible Moi je fais du 3D aussi Et c'est une échelle horrible pour ça On dirait qu'il n'y a jamais personne Qui a pensé à la loi de FIT Tu vas cliquer en haut à gauche Sur un bouton Là tu vas cliquer à droite Après ça Parce que t'as pas le choix T'as une série d'opérations à faire Et tu vas cliquer en haut à gauche Tu penses un autre bouton Ça ouvre un autre table Tu descends en bas Tu cliques sur l'autre bouton Tu cliques Ça ouvre un menu Et là tu cliques Pour relier les deux ensemble Tu sais En réalité Il aurait fallu que ça soit des années Que tu cliques sur le premier Et puis le deuxième Et pas trop loin après Donc ça aussi C'est à considérer beaucoup Dans l'interaction Loi des tiers Lecture de gauche à droite Du haut vers le bas Donc la balance Évidemment On a des règles Des conventions en Amérique En tout cas Tout au moins De lire de gauche à droite Et de haut vers le bas Donc c'est évidemment Important à considérer Quand on design un site Loi de design Gestalt Donc en psychologie Gestalt Si je me souviens bien C'est un d'autre Qui a fait de la psychologie Qui a voulu étudier un petit peu Comment les gens percevaient Les choses Pour justement Les affiches Comment le cerveau fonctionnait Pour interpréter Et comprendre Comment le cerveau interprétait Les différents éléments Donc Je vous ai mis Oui pardon Je vous ai mis Un lien ici J'en ai viens d'en rajouter un Donc J'avais mis celui en anglais J'ai mis celui en français En fait C'est très intéressant Vous pouvez faire des recherches Ici pour voir des vidéos Qui expliquent C'est peut-être plus intéressant Pour vous Mais en gros Il y a plusieurs lois La loi de la proximité En gros La distance et les vides Créent des groupes Donc si on met Trois points d'un côté Et trois points de l'autre Ben les gens vont interpréter ça Comme deux groupes de trois Donc juste parce qu'ils sont Proches l'un de l'autre Loi de similarité Plusieurs objets Ayant les mêmes particularités Seront regroupés Donc si je mets plein d'items Et que je mets Mettons plein de différentes icônes Mais que je mets Trois citrouilles dedans Vous allez dire Ah ces trois citrouilles là Appartiennent ensemble C'est juste logique Loi de fermeture Même s'il manque des éléments Notre cerveau complétera L'information Donc Il y a des images Qui ne sont pas complètes Attendez une seconde Je t'en casse ça Je vais y aller Je vais essayer de vous montrer Des exemples Bon Voilà Donc si on regarde ici Cette image là C'est ça Donc Même C'est pas un carré Mais votre cerveau Voit que Ah Il y a des projections de lignes Il suit ces lignes là Et il se dit un carré Puis un cercle Mais pourtant Ils sont ouverts là C'est juste un paquet de lignes Mais votre cerveau Même si c'est juste un paquet de lignes Voit des formes Ok Donc La loi de proximité Vous avez un exemple ici Voyez C'est tous des cercles Pourtant C'est tous des cercles pareils Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on les considérait différemment C'est tous des cercles Exactement pareils Bien Parce que Eux sont regroupés dans un ordre Eux aussi Eux aussi Eux aussi Donc on voit des groupes Et non juste des individus Je parlais de la loi de la proximité Je parlais de la loi de la similitude Donc encore là Ils sont tous regroupés De la même façon Ils sont tous en carré Ça doit être un groupe Mais non Il y a des points blancs Il y a des points noirs Donc on fait des groupes Notre cerveau fait des groupes Eux Love closure La loi de la symétrie Donc encore là Même si on rapproche Parce que là On a mis des choses en proximité Mais Vu qu'on a des éléments Qui sont symétriques Et similaires Bien on fait un groupe avec ça Un groupe avec ça Un groupe avec ça Et on voit aussi Que ça représente Un groupe lui-même En étant symétrique Symmétrique La loi de continuité Donc attendez Je vais juste voir Dans mon fichier La loi du destin commun Le même mouvement Implique une cohésion Donc ça Je sais pas Qui est pas là-dedans On dirait Bien donc Si deux objets Se déplacent ensemble Parce que c'est vrai Il y a pas d'animation Sur Wikipédia Donc on va les associer ensemble Mettons qu'on regarde Des oiseaux dans le ciel Qui vont tous à Tu sais À la même vitesse On dit Ah c'est un groupe d'oiseaux Qui s'en vont ensemble Si sur un site Il y a deux objets Qui se déplacent ensemble On va les associer ensemble Euh Loi de continuité On va suivre la direction D'une ligne Comme une entité Ouais ça aussi C'est intéressant Je pense pas qu'il l'a ici Ben ici oui Exact Vous voyez C'est deux clés Mais on les différencie On les met pas ensemble Parce qu'il y a une ligne Même si la ligne est coupée Ok Même si la ligne ici Est coupée On continue dans notre tête On se dit Ben c'est parce qu'elle passe en arrière Donc on se dit pas Ah ben non Elle tourne à gauche Ou on se dit pas Ça c'est un élément séparé Puis ça c'est un élément séparé On continue la ligne dans notre tête Et on se dit Donc ah ça c'est une clé Puis ça c'est une autre clé Euh La loi du bon gestalt On a besoin de mettre de l'ordre De simplifier Oui Finalement gestalt A juste exprimé Que notre cerveau a tendance A vouloir tout organiser Et simplifier Donc c'est pas une face Que tu vois C'est une sphère C'est un cercle T'sais A rigueur Tu le vois Quand un enfant dessine Il dessine pas une face Il dessine un cercle Deux points Euh Un point Puis une ligne Donc notre cerveau simplifie Et c'est normal C'est afin de rapidement Analyser les choses Loi des expériences Loi des expériences passées Bien évidemment Notre culture et nos connaissances Influent sur nos perceptions Donc bien sûr Quand je montre l'exemple Ici pour moi C'est deux clés Pour quelqu'un d'autre Ça pourrait être Fichtromant n'importe quoi Euh J'imagine quelqu'un En Amazonie Je lui montre ça Il va peut-être voir Deux oiseaux Appuyer l'un sur l'autre On sait pas Il y en a qui vont peut-être Voir une paire de ciseaux Bizarres C'est des drôles de ciseaux Donc encore là L'expérience culturelle Va changer complètement La façon d'interpréter les choses Donc C'est important Les gestats Je vous les overview rapidement Mais je vous demande D'aller lire l'article Sur 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 Wikipédia S'il vous plaît Vous lisez là En français Et c'est pas important De connaître l'histoire De ça Ou de la thérapie Mais De connaître les principes Ok Donc Encore là On voit ici un autre exemple Intéressant Même si ça a aucun rapport On voit un serpent Qui passe dans l'eau Ici on voit une sphère Avec des piques Ici on voit un triangle Par dessus Trois cercles Donc Et là on voit une continuité Dans la forme Comme un système spirale Donc Je vous demande pas De tout apprendre par coeur Mais connaissez Pour l'examen C'est bon de connaître D'apprendre les Différents concepts D'ici Réification Multistabilité Invariance Et Les lois surtout Votre proximité Ces choses là Donc je les ai listées Rapidement Mais vous pouvez aller Les relire Pour vous en souvenir On termine avec le texte Oui Ben oui Le texte c'est important C'est plate Ben ça l'est Beaucoup Parce que c'est ça Qu'on lit Surtout sur des sites Donc On écrit pas le texte Juste n'importe quoi Moi d'ailleurs C'est toujours la partie Qui me gosse le plus Le texte Ça peut être extrêmement long Choisir la bonne police Qui donne le bon feeling Placer la bonne grosseur Le bon endroit Structurer l'information Donc c'est très important C'est un art en soi Il y a des gens Qui ont vraiment des capacités Très fortes là-dedans Moi j'haïs ça pour mourir Mais bon Chacun ses forces Donc c'est quand même Très important Le texte Par sa forme Donc le structurer Pour créer des formes Intéressantes Oui parce que Comme vous voyez Si on met du texte ensemble Ça crée des blocs Ça fait un cube ici Ça fait un rectangle là On peut faire des formes Différentes avec le texte Et donc créer des blocs Ou des sections Ou peu importe Des formes intéressantes Par son contenu Ben évidemment Le message qu'il passe Donc c'est pas juste Graphique à un texte Il y a quelque chose dedans Il y a quelque chose à lire Donc c'est pour ça Que c'est si difficile Parce qu'on a autant Quelque chose de visual Qui a un sens visuel Mais aussi qui a un sens Dans l'écriture Et les représentations Du mot Donc le message Qui passe aussi C'est important Et comment on l'avance Comment on le dit Donc par la forme aussi Comme je disais Ça peut être la forme Du texte aussi La structure Donc comment on le dispose Donc comment est-ce Qu'on crée des polices Différentes Pour créer différents groupes Où on les dispose En fonction des Des mètres plus proches Un de l'autre Pour la cohésion Pour assurer une certaine Cohésion dans la lecture Donc on peut créer Des formes intéressantes Mais on peut aussi Créer des groupes Pour faciliter la lecture Et la compréhension Par la clarté Et lisibilité Il faut prendre soin De s'assurer Qu'il est facile à lire Et qu'on lit Dans un certain ordre Encore là C'est complexe Est-ce qu'on met Ça plus gros Plus petit Le choix de la police Va changer tout Évidemment par le style Les polices Ça change tout On regarde ici Schrift Bild Schrift Bild Schrift Bild Schrift Bild Ça n'a pas du tout La même intention On regarde celui-là Au milieu On pourrait dire Ah c'est une compagnie Qui font des pianos Ou des violons Celui-là On dirait peut-être Que c'est une ville En Allemagne Puis c'est une pancarte Pour la ville Ou c'est un château Touristique Celui-là On pourrait peut-être Juste penser Que c'est un article Dans un journal Tu sais C'est fou Ça donne toute Une différence Dans la serveur Donc encore là Je vous donne un lien Ici Que vous allez voir Bon je sais pas pourquoi Ça marche pas Quand je clique dessus Vous êtes supposé De fonctionner Donc Encore là C'est des design rules Intéressantes Par rapport au texte C'est bon Pour votre information Mais venu pas fou Avec ça non plus Donc c'est tout Pour cette semaine Pour ce cours De cette semaine Le cours 3 Sauf que votre devoir Votre exercice C'est de trouver Un site web Qui a un bon design Selon vous Donc pensez à des sites web Que vous avez vus Dans votre vie Si vous n'avez pas vu Ben allez en voir Et trouvez 4 points forts Qui font que ce site Est un bon design Un pour chaque catégorie suivante Donc le design visuel Le design web Donc incluant Dans le fond Le design visuel Au niveau artistique Mais design web Au niveau C'était quand même Une page web En regardant les lois Gestalt Et le texte Donc vous devez me dire Vous devez écrire Un texte de 75 mots Maximum Par catégorie Que je suis votre choix Donc dans votre document Vous me faites Une page de présentation Alexandre Ben votre nom Remi Alexandre Donc Carl Grégoire Remi Alexandre José C'est déjà de Saint-Jérôme Et à la deuxième page Vous m'écrivez Le nom du site web Vous m'écrivez L'URL Que je puisse aller le voir Et vous écrivez 4 points forts Selon les 4 catégories suivantes Un maximum De 75 mots Donc vous me dites Ah je trouve que c'est Vraiment un beau design visuel À cause d'ici C'est bon Le design web Est fonctionnel Puis la loi de Gestalt Etc Donc voilà Merci beaucoup tout le monde Et on se revoit Au prochain cours Oups